Je vous présente l'animatrice, je ne dis pas encore le nom, elle est connue parce qu'elle a écrit des livres sur la nutrition, il y a plusieurs femmes, peut-être d'entre vous qui la connaissent, elle est nutritionniste, elle a opéré clinique de nutrition, elle est aussi la présidente de notre conseil d'administration. Alors je vous présente Louise Lambert-Lagassé, ici présente, qui va vous guider à travers la soirée. Louise. Merci Dr. Leroy. Donc c'est moi qui ai la tâche la plus agréable parce que je vais présenter des personnes exceptionnelles, je vais entendre, je vais m'instruire et je vais écouter vos questions. Donc je vais apprendre et pour moi c'est vraiment la belle tâche. Et ce soir, notre café scientifique illustre parfaitement ce que l'IRCM fait. C'est qu'on va partir du laboratoire avec des cellules, c'est ce qu'on recherche fondamentale et on va aller jusqu'à la clinique où là, on va avoir un médecin, clinicien, chercheur qui travaille avec des personnes. Donc c'est ce qu'on fait ici, on part du labo et on se dirige vers la clinique. Alors on a trois personnes extraordinaires. Donc on va, on va, mais avant de les entendre, je voulais vous raconter une toute petite histoire qui m'est arrivée quand j'avais 10-11 ans. J'étais guide, vous savez les guides, girl guides. Et les guides, on a un camp d'été, donc on part tout le monde ensemble. Et ma meilleure amie est partie avec un petit coffret, un petit coffret. Je ne savais pas ce qu'elle avait dans son coffret, mais elle avait l'insuline. Et elle était diabétique de type 1. Et moi, à 10 ans, diabétique de type 1, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et les petits gamins dans la forêt, parce qu'on part dans le camp d'été, et on est loin de la ville, on est loin des hôpitaux, loin des médecins. Les petits gamins ont volé son coffret. Et là, on était, et, mais à l'époque, la personne qui était responsable de nos allées et vues, ou qui est responsable moralement, c'était l'aumônier. On retourne loin, là. Et c'est l'aumônier qui a finalement pu trouver, après plusieurs heures d'antiété, la fameuse, le petit coffret avec les injections de son insuline. Et quand je pensais à cette soirée ici, je me disais, dans l'avenir, probablement qu'il n'y en aura plus de ces situations si critiques pour les diabétiques de type 1. Donc, ce soir, on va parler de ce qui est dans le futur. On va entendre parler des thérapies du futur, et possiblement du diabète de type 1, mais sans injection plusieurs fois par jour. Alors, la soirée se passe comme ça. C'est qu'on va avoir nos... Chaque conférencier va nous présenter son contenu pendant une douzaine de minutes. Et après les trois conférenciers, on va avoir une pause. Et pendant les pauses, vous avez des petits papiers. Vous allez pouvoir poser vos questions. On va ramasser les questions pendant la période de la pause, qui va durer à peu près 15 minutes. Et après, on revient avec un témoignage. On a une personne bien spéciale avec nous ce soir. Et on va avoir son témoignage. Et on va pouvoir entendre vos questions, et les experts vont être là pour les réponses.